Hello ! J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne me suis pas assise là et vous parlez en face calme. Là, ces derniers temps, je faisais que des vidéos dans ma salle de bain, cheveux, skin care, etc. Enfin, assise, vous parlez en face calme. C'est vraiment mon format préféré. Donc, je reviens avec une vidéo capillaire. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous me posez souvent, que ce soit sur Instagram, sur mes photos ou mes reels. Et cette question-là, vous me la posez depuis que je me suis coupé les cheveux dernièrement, en février, je crois, si je ne me trompe pas. Comment j'ai changé la texture de mes cheveux ? Avant de vous expliquer tout ça, il faut que vous sachiez que j'ai coupé mes cheveux en février, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai bien coupé, j'ai coupé mes pointes, mais j'ai coupé bien plus que mes pointes. Et j'ai rasé ma tête il y a de cela 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, je pense que c'était il y a 4 ans. Je ne sais plus. Et quand j'ai rasé cette tête-là, je ne savais pas du tout quelle texture de cheveux j'avais. Je ne savais pas si j'avais des cheveux type 4A, 4B, 4C, 3C. Je ne savais pas quel type de cheveux j'avais parce que, clairement, je ne m'étais jamais réellement occupée de mes cheveux. Je faisais des défrisages sur défrisages, toujours je faisais des fraises, donc je ne m'occupais pas de mes cheveux. Clairement, je mettais la crème pink, là, l'ancienne, vous savez, la crème hyper toxique. Et après avoir mis cette crème-là, je glissais mes cheveux avec le fer à glisser, ça faisait pfff, il y avait de la fumée partout, c'était horrible. Enfin, vous voyez le truc. Et après des vacances dans le sud, j'en ai eu marre, je me suis dit, à mon retour, je rase ma tête. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait le premier trou sur ma tête avec la tondeuse et mon frère a rasé le reste de ma tête. Après ça, j'ai testé plein de produits parce que, déjà, je ne savais pas quel type de cheveux j'avais, je ne savais pas comment ils allaient réagir avec les produits que j'utilisais. Donc, j'y allais à tâton et je testais un peu tout jusqu'à trouver les produits qui me conviennent. Mais, encore arrivée à l'âge, je savais que je ne faisais pas tout correctement, je n'apportais pas tout ce qu'il fallait à mes cheveux. Mais, ça allait déjà mieux que par rapport au début. Étant curieuse de nature et en intéressant naturellement aux cheveux crépus et à mes cheveux, forcément, pour pouvoir bien traiter mes cheveux, j'ai appris en grande soin à définir mon type de cheveux, savoir ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. On sent quand nos cheveux aiment quelque chose et quand ils n'aiment pas quelque chose. Donc, à partir de là, j'ai appris à prendre soin de mes cheveux, savoir ce qu'ils aimaient et ça leur a fait du bien. Jusqu'au moment où, en février dernier, je décide de couper mes pointes. J'avais longtemps retardé, donc j'ai coupé beaucoup plus que mes pointes. Enfin, j'ai coupé quand même pas mal de cheveux. J'ai dû couper ça, il me semble, peut-être un peu plus. Et, je remarque, comme vous, que la texture de mes cheveux n'est plus la même. Du moins, la définition, la boucle de mon cheveu n'est plus la même qu'avant. Et, en même temps, j'ai changé de produit pour entretenir mes cheveux. Donc, la question se pose, comment j'ai fait pour changer de texture de cheveux ? Changer de texture de cheveux, entre guillemets. Tout d'abord, quand vous allez couper vos pointes, vous allez remarquer que vos boucles rebondissent beaucoup plus et sont beaucoup plus définies. Que vous ayez un type de boucle 3C, 4A ou 4B, bref, peu importe, vous allez remarquer que quand vous allez couper vos pointes, vos boucles vont beaucoup plus être rebondies. Vous allez avoir beaucoup plus de volume. Moi, ce que je vous recommande, c'est de couper vos pointes quand vous en avez besoin, quand vous voyez que vos cheveux sont abîmés. Parce qu'on me dit qu'on fait ses pointes tous les deux mois, tous les mois, etc. Mais, si vous n'en ressentez pas le besoin, coupez vos pointes quand c'est nécessaire. Ensuite, la chose que j'ai changé, c'est le fait de ne pas mettre des matières trop lourdes sur mes cheveux. J'ai les cheveux fins, très, 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 très fins. Et avant, je faisais l'erreur de mettre du beurre de karité sur mes cheveux. Alors que normalement, tout le monde dit que le beurre de karité, c'est hyper bon pour les cheveux. Mais pour mes cheveux, c'est beaucoup trop lourd. Ça étouffe mes cheveux, ça ne les hydrate pas, donc j'ai banni le beurre de karité pour mes cheveux. Je n'en mets plus du tout. Et à contrario, si vous avez les cheveux épais, que vous mettez une matière beaucoup trop légère sur vos cheveux, vous allez voir que vos cheveux vont être assoiffés. Ils vont être comme secs. Donc, c'est important de connaître ses cheveux, connaître son type de cheveux, sa porosité. Il n'y a que comme ça que vous pourrez bien entretenir vos cheveux et leur donner le meilleur aspect possible. Ils seront en bonne santé en même temps. Ensuite, ce que j'ai arrêté de faire, c'est de peigner mes cheveux. Je n'ai plus besoin de peigner mes cheveux pour les démêler. C'est plus nécessaire. Je le fais en fait sous ma douche. Quand je fais mon shampoing, quand je passe mon masque ou mon après-shampoing, je démêle en même temps en fait. Pendant tout le processus de lavage, je démêle mes cheveux avec mes doigts et je n'ai aucun nœud. Si vous allez voir mes réels sur Insta, vous allez voir que dans toutes mes vidéos, je démêle mes cheveux au doigt et je n'ai pas de nœud. Si vous voulez plus de détails sur tout ce que je vous dis ou que je vous conseille individuellement, venez sur Insta, il y a du nouveau qui arrive bientôt. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a du nouveau qui arrive bientôt. Et comme ça, je vais pouvoir vous conseiller vraiment individuellement, etc. Quelque chose que vous devez absolument faire et que je fais depuis toujours, dormir avec un bonnet en satin ou avec une tête d'oreiller en satin. Là, en 2021, bientôt 2022, c'est demain, personne ne peut se permettre de dire que je n'ai pas de fédoré en satin ou de foulard en satin ou de bonnet en satin. Il vous en faut absolument pour dormir. Le coton abîme clairement vos cheveux, absorbe tous les soins que vous apportez à vos cheveux. Ce n'est pas possible, ça casse vos cheveux, ce n'est pas possible. Ça m'est arrivé de faire deux jours à dormir sans foulard en satin parce que j'avais la flemme. Croyez-moi que ces deux jours-là, je les ai regrettés. Donc, dormez avec un bonnet en satin, un foulard en satin ou une tête d'oreiller en satin si vous avez la flemme d'accrocher quelque chose sur votre tête ou en soi, à la rigueur, c'est encore mieux. Et quelque chose que je fais plus souvent, sur lequel j'insiste beaucoup plus parce que ça, je l'ai toujours su, mais je n'ai jamais réellement insisté là-dessus. Maintenant, je le fais. Quand j'applique un produit sur mes cheveux, donc mon leave-in ou ma crème, j'insiste beaucoup plus sur ma pointe, je mets beaucoup plus de quantité, beaucoup plus de matière sur mes pointes puisque c'est la partie la plus ancienne qui est sur mes cheveux. Donc, la partie la plus abîmée. Donc, j'insiste vraiment à ce niveau-là. Je chouchoute mes points, je leur apporte un traitement un peu spécial. Apportez un peu plus d'hydratation à vos pointes, insistez bien là-dessus. Donc, je n'ai pas fait de défrisant, je n'ai pas délaxé mes cheveux. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en fait, c'est une sorte de défrisant soft, mais ça reste un défrisant. Donc, je n'ai rien fait de tout ça, ni assoupli mes cheveux, ni défrisant, ni rien du tout, ni lisser mes cheveux, ni boucler au fer. Je ne fais rien de tout ça. Ma mère a les cheveux bouclés, ma soeur a les cheveux bouclés, j'ai les cheveux bouclés. Le type de boucle est différent chez nous toutes, mais c'est ce qu'on retrouve. Les seules choses que j'ai faites ou que j'ai faites différemment, je l'ai dit il y a quelques secondes, et ça a clairement changé la donne sur l'aspect de mes cheveux. Tout ça pour vous dire qu'il est très important que vous connaissiez votre cheveux, pour savoir comment le traiter, pour savoir quoi lui apporter, savoir comment le nourrir, l'hydrater. Et si vous ne connaissez pas vos cheveux, vous ne saurez jamais réellement comment ils sont. Quelle est la vraie nature de vos cheveux ? Comme par exemple, la fois où j'ai utilisé les produits de chez Cantu, je vous mets la vidéo juste ici. Vous avez bien vu que mes cheveux n'étaient absolument pas souples, ils étaient archi durs, mes boucs n'étaient pas bien définis. Ça prouve bien que si on utilise des mauvais produits pour nos cheveux, des produits auxquels ils n'adhèrent pas, le cheveu réagit mal, et c'est logique. Et ensuite, n'espérez pas non plus avoir les cheveux de la voisine par exemple. Si la voisine a un type de cheveux 3C ou 3B, peu importe, n'essayez pas d'avoir son cheveux si vous avez un type de cheveux 4B, 4C, 4A. En vous disant qu'il y a une technique miracle pour changer la texture, la nature de votre cheveu, c'est impossible, sauf en passant par un traitement chimique, donc le défrisant. Il n'y a qu'avec un traitement chimique que vous pourrez changer radicalement la nature de vos cheveux. Donc si vous avez toujours les cheveux bouclés, vous garderez les cheveux bouclés. Si vous avez les cheveux crépus, vous garderez les cheveux crépus. Mais en les traitant correctement, en leur apportant les soins dont ils ont besoin, vous verrez que vos cheveux seront peut-être plus souples, seront plus doux forcément. Ils seront hyper faciles à manipuler, même si vous avez un type de cheveux 4C, parce qu'on entend tellement de préjugés sur les types de cheveux 4C. Et quand j'ai rasé ma tête, pour être honnête, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à m'en occuper ? Est-ce que ça va être facile de les couper ? Est-ce que je vais réussir à les entretenir comme il faut ? Parce que je m'ai vraiment retourné au naturel, ce que j'ai fait. Mais je me suis dit, si je n'y arrive pas, j'ai peur de retomber encore dans les traitements chimiques et défraiser mes cheveux. Donc là, vous voyez sur la photo que je vais vous mettre, j'ai un afro. Ce qui me dézone, c'est qu'avec mes cheveux, j'arrive à faire un afro. Donc je suis super contente et c'est l'une de mes coiffures préférées. Mais dû au fait que mes cheveux soient relativement bouclés et assez souples, l'afro, je n'arrive jamais à faire un afro hyper bien rond. Ce que je kifferais faire, je n'arrive pas à faire tenir l'afro correctement parce que j'ai les cheveux qui retombent toujours un petit peu. Et ça, moi, c'est mon problème. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a aidé à comprendre un peu plus les choses. Donc n'ayez pas honte de la texture de vos cheveux, même si vous en voulez une autre. Si vous avez les cheveux bouclés et que vous voulez des cheveux crépus, ou si vous avez des cheveux crépus et que vous voulez des cheveux bouclés. Moi, il m'arrive de voir des chiens avec les cheveux lisses qui me disent « Ah, j'aimerais tellement voir tes cheveux ! » On veut toujours l'inverse de ce qu'on a de toute façon. Donc apprenez à connaître vos cheveux, c'est super important. Je suis là pour vous aider si besoin. En tout cas, venez sur Insta, me dame. Il n'y a pas de souci. Par exemple, moi, je sais que mes cheveux détestent la coco. Je ne peux pas mettre de la coco sur mes cheveux. Ça les rend cartonneux. Et d'un coup, j'ai plein de noeuds dans mes cheveux. C'est impossible. J'ai utilisé là les produits à la coco pour voir s'il y avait peut-être moyen. Mais non, impossible. Je ne peux pas utiliser de coco sur mes cheveux. J'ai produit de chez Hello Body que je voulais tester sur mes cheveux à la coco. Impossible parce que je sais que mes cheveux ne vont pas y adhérer. Pas parce que c'est la marque Hello Body, mais parce qu'il y a de la coco à l'intérieur. Je vous ferai une vidéo en vous donnant des tips pour avoir des cheveux en bonne santé. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a des recettes que vous pouvez faire à la maison pour avoir les cheveux en bonne santé. En attendant, je vous attends sur Insta. Je ne sais pas pourquoi vous ne venez pas sur Insta. Il y a quoi ? Je vous attends. Rejoignez-moi sur Insta. Je vous mets juste ici. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme autre vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que ma vidéo vous a aidé. J'espère que ma vidéo vous a récomporté. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501